Monsieur Briand se familiarise avec le monte-escalier. A 84 ans, ses déplacements sont devenus plus compliqués dans une maison à la Nantaise des années 70, où les pièces de vie sont à l'étage. Ah oui, il est indispensable pour moi. Parce que, bon, aussi peu que je descends dans le garage, des fois je suis extrêmement fatigué, et bien c'est indispensable. Je ne peux pas monter même avec ma canne. D'autres transformations sont en cours de finition, comme ici, dans la salle de bain. Un bac à douche, un mètre par un mètre, avec un siège, une barre de maintien verticale sur la cloison. Ce sont les enfants qui ont effectué toutes les démarches. Monsieur et madame Briand voulaient vieillir dans la maison qu'ils avaient construite. Un chantier d'aménagement de 17 000 euros, en partie subventionné, est réalisé par une entreprise du bâtiment Labellisé. Une entreprise qui, depuis trois ans, consacre une partie de son activité à la Silver Economy. En termes de volume global d'activité, c'est 20% de l'entreprise. La demande est émergente. Il n'y a pas encore une folle activité, mais on le sent qu'il y a une véritable demande. Une partie de la population âgée veut rester chez elle. Il faut qu'il y ait des conditions acceptables, en termes de sécurité, mais également en termes d'ergonomie, plaisir. Vous voyez les travaux qu'on est en train de réaliser, vous avez vu la salle de bain, ça ne sent pas l'hôpital. Autre client, autre situation. À Couéron, ce sont des seniors, encore en activité, qui viennent de réaliser plus de 100 000 euros de travaux. Les bottorelles peuvent enfin profiter pleinement de leur extension après trois mois et demi de chantier. Tout le rez-de-chaussée de la maison a été repensé pour anticiper les contraintes du grand âge. Il est plus facile de l'envisager à nos âges et de faire des changements chez nous et dans notre façon de vivre que si ça nous arrivait à 80, 90 ans par exemple. Et là, ça aurait été beaucoup plus délicat. Tandis que là, on y a pensé tranquillement, on n'a pas été stressé pour le faire. Là, on arrive dans une nouvelle pièce qui a été rénovée. On est sur de l'existant et dans un ancien salon, on en a fait une chambre. Donc avec une circulation suffisante pour éventuellement faire passer un fauteuil en roulant qui puisse tourner et l'accès directement à une salle de bain. Cette génération de baby-boom après baby-boom a eu des parents assez âgés. Ils ont vu ce que ça donnait de vivre ou vieillir chez soi et la problématique que ça engendrait. Donc cette génération, la mienne, va anticiper. Et ça correspond à une tendance assez nette. Avec les loisirs, le tourisme, les services à la personne, l'habitat reste l'un des principaux murs porteurs de l'économie du vieillissement. Grâce aux seniors, les études promettent à ce secteur d'activité une croissance de 65% d'ici 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !